Bonjour à tous. Parfois nous nous interrogeons sur les sentiments que Dieu a pour nous, parce que nous nous connaissons et nous savons très bien que nous ne sommes pas toujours, loin s'en faut, au niveau où Dieu voudrait que nous soyons. Nous connaissons nos coins sombres, nous connaissons les armoires dont nous gardons jalousement la clé, parce que nous ne voulons pas que Dieu jette un œil à ce qu'il y a dedans. Alors, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous cette parole que nous trouvons dans le livre de Jérémie, au chapitre 31 et au verset 3. C'est une parole dite tout d'abord pour Israël, parce qu'Israël est le peuple de Dieu, la prunelle de ses yeux. Mais nous savons que Dieu n'est pas intéressé par un peuple, il est intéressé par des individus, par des hommes, des femmes, des enfants, qui vont constituer un peuple, certes, mais ce sont les individus qui sont là, importants pour Dieu. Alors, que dit-il à son peuple et, par ricochet, que dit-il aux individus qui le composent, que dit-il à chacun de nous ? De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bienveillance. Alors, il paraît loin, mais en même temps, il se montre à moi. Il est loin, mais il est proche en même temps. Et que dit-il ? Parce qu'il parle, il dit, « Je t'aime d'un amour éternel. » Premier élément, chers amis, Dieu nous aime d'un amour éternel. Ce qui veut dire que ce n'est pas un amour de circonstance qui est conduit par notre attitude. Parce que dans notre attitude, nous sommes parfois en haut, très proche de lui. Et puis parfois, nous sommes très bas et parfois même en dessous de la surface du sol, tellement nous sommes éloignés de lui. Mais lui nous aime d'un amour qui est éternel, qui ne change pas, qui ne varie pas. Il nous aime parce que nous sommes ses enfants. Le deuxième élément, c'est « C'est pourquoi je te conserve ma bienveillance. » Il nous conserve sa bienveillance, non pas à cause de nous, de ce que nous sommes, mais à cause du fait qu'il nous aime d'un amour éternel. Alors, chers amis, approchons-nous de lui sans aucune crainte, que nous soyons en haut, que nous soyons en bas, parce que Dieu nous aime, parce que nous sommes ses enfants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501